Alors pour faire passer un message au groupe, bien sûr il faut savoir déjà ce que l'on veut dire, mais aussi être vous-même et ça, ça va nous permettre de faire un groupe qui n'est pas simplement un groupe de machines, mais aussi un groupe d'êtres humains et ça va être important pour sortir le plus humain de nous-mêmes. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va mettre de l'émotionnel dans nos messages et nos posts de réseaux sociaux et j'ai une invitée, Emmanuel Sinopoli, qui est facilitatrice en intelligence collective et également en intelligence émotionnelle qui va nous parler de tout ça. Alors Emmanuel, ça veut dire quoi mettre de l'émotionnel dans nos réponses dans les réseaux sociaux ? Alors mettre de l'émotionnel, il y a un paradoxe parce que c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur et que l'on doit exprimer à l'extérieur. Il faut se centrer sur soi, c'est important de s'écouter. Alors comment on va pouvoir faire cela très très concrètement ? Alors je propose quatre étapes. La première c'est choisir un thème sur un réseau. Si ce n'est pas un thème, vous n'êtes pas obligé de choisir un thème, mais ça peut être quelque chose que vous aimez ou que vous allez commenter et à ce moment-là, vous allez essayer de vous écouter à l'intérieur et de voir les vibrations qui sont à l'intérieur de vous et l'intensité. Et vous allez ressentir des émotions. Et ces émotions, en fait, elles vont s'extérioriser par des mots. Et c'est ces mots-là que vous allez utiliser dans vos messages. Voilà comment je fonctionne, moi, pour m'exprimer avec mes émotions sur les réseaux. Alors à vous de jouer. Pour vos prochains posts, mais aussi pour vos prochains mails ou messages dans le groupe, eh bien premièrement, une fois que vous avez ce que vous voulez dire, bien sûr, prenez deuxièmement le temps de vous centrer sur vous-même pour faire ressortir. Et là, posez-vous la question, troisième étape, de ressentir vos émotions et cherchez les mots qui s'y rattachent. Avec ces quatre étapes, donc les thèmes, mais aussi prendre le temps de se centrer pour ressentir, faire ressortir les émotions et trouver les mots qui s'y attachent, eh bien vous allez pouvoir faire des messages avec de l'émotion. Alors bien sûr, en toute bienveillance, si votre émotion est un peu négative, forte, etc., eh bien vous avez la communication non-violente, par exemple, qui vous aide à le dire de façon importante, mais bien et acceptable pour les autres. Mais l'émotion peut faire ressortir ce qu'il y a de plus humain en vous et donc justement permettre d'avoir un échange extrêmement humain. Alors vous pouvez dire si vous êtes heureux, vous pouvez dire si vous avez la gratitude, vous pouvez dire aussi si vous êtes gêné, pour cela, eh bien utilisez la communication non-violente et donc ne dites pas à l'autre, non, non, vous êtes comme ça, dites ce que vous ressentez, vos propres émotions. Et puis bien sûr, vous pouvez commenter là-dessus, comment vous avez mis ça en place, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis vous pouvez liker, comme d'habitude, télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada